C'est pas bien, on peut s'arrêter de ça, on peut s'arrêter de ça, vous allez bien l'installer là, si quelqu'un demande la parole, on va voir si on demande, on vérifie si quelqu'un il parle, on l'entend. Tu as détesté ça toi? J'ai détesté ça avec doute, je ne sais pas si c'est ça, ça marche, mais maman il a un micro, il a un micro, il est censé avoir un micro, oui? En fait, à chaque fois que je prends un appel, il quitte l'enceinte en fait. Ah bon? C'est bizarre. Alors bonjour, connectez-vous, partagez les gars. Moi je partage aussi. Et demandez la parole, n'hésitez pas à demander la parole. On va tester un équipement qu'on a, donc il y a quelqu'un qui peut demander la parole juste pour faire le test. On revient du foot, on est détendu là dans le jardin, donc tout va bien. T'inquiète pas, on va tester, je vais demander la parole, t'inquiète pas. Ah oui. Donc on revient du foot, détendu dans le jardin, tranquille, je suis Platini, enfin je suis le voisin de Platini parce que vous savez qu'on est tous, on est tous des menteurs ici sur Facebook. Envoyez vite. Alors, voyons voir si ça marche. Ça t'appuie et ça marche pas? Ça rentre chez toi là. Je pense qu'il est néphile. Ouais. On va te faire des petites vérifications. Est-ce que quelqu'un d'autre peut demander la parole si possible? Est-ce que c'est la biaire multiple? C'est du panaché les gars. C'est la biaire de Famelette. Je vous ai dit que l'alcool et moi ça fait deux, je supprime la croix là. La croix biaire, la croix déjà en haut. Ah, bonjour. Autoriser. Envoyez l'éducation. Et voilà. Et le lendemain, il va... C'est bizarre. Il te propose même pas. T'as toujours, il est fait belle histoire avec le téléphone pour les lives. Ah, j'essaie. C'est quoi? Il faut que je mette mon téléphone comme ça. Voilà, c'était ça. C'était ça la question. Bon, voilà, demande. Allez les gars, pendant que c'est temps partagé, les mecs, pendant qu'on ajuste techniquement. Aujourd'hui, vous pouvez demander la parole. Aujourd'hui, vous pouvez demander la parole. Parce que nous, on a déjà presque tout dit. L'autre jour, vous aviez des choses à dire. Si vous avez des questions, posez les questions. On va répondre. J'ai eu plein d'appels à des gens qui me demandaient. Alors, Serge Patiniti commence à avoir le bidon. On a tous le bidon, les gars. Faut laisser ça dès que tu passes sa quarantaine et que tu n'as pas le bidon, c'est que tu fourris un tarif. Aujourd'hui, l'alimentation est un peu là. Tu renvoies l'aliment en même temps? T'acceptes. Envoyez l'éducation. Nico, là. Ah, voilà. Tu n'envoies pas. Vas-y, parlez, on va. Vas-y, parlez. Alors, Nico. Alors? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Il est allumé. Là, il est allumé. Attendez. Non, j'ai coupé mon bout. Tout le monde, la façon. Donc, s'il est allumé, il est allumé. On entend le son ici. Alors, on m'a dévoilé une bonne. Vas-y, parlez. Oui, ok, ok. Écho, 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 écho. Non, non. Non, ça va. Bon, allez, on l'a pas en d'autres. On va utiliser le son au téléphone. Non, maman, t'entends. Par contre, on s'entend plus sur mon téléphone. Bon, désolé, on a quelques petits soucis techniques. Est-ce que si quelqu'un parle là-bas, on va entendre? Du coup, tu peux voir les commentaires? Oui, on va mettre les commentaires. Oui, on va mettre les commentaires comme ça, parce qu'à distance, on ne peut pas voir. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, qui ont demandé la parole? J'ai appris que j'aurais une plainte. Exigez la plainte, les gars. Arrêtez de vous faire fumer. Zorson avait fait la même chose. Je ne sais pas ce qu'il avait dit au tribunal. Zorson s'était filmé devant un commissariat pour dire qu'il m'a porté plainte. Donc, Zorson, pour dire qu'il m'a porté plainte, il va se filmer devant une plainte où c'est écrit police derrière. Il dit, ça y est. Et les gens, comme il y a trouvé des suiveurs moutons givrés de la cervelle dans ces cas de figure, ils ont commencé à dire que oui, ça va lui servir de leçon à ce fou-là. Au moins, tu es un homme valable. Ça fait deux ans. Non, deux ans, c'était sûrement. Ça fait un an. Je n'ai pas la plainte, je n'ai pas la plainte. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans Zorson. C'est aussi l'occasion de te rappeler Zorson. Où est ta plainte? Et pour préciser, ceux qui vont demander la parole, pour l'amener le téléphone à l'horizontale. Alors, mettez le téléphone à l'horizontale, parce qu'on a voulu... Arrêtez souvent de vous laisser enfumer par des gens quand ils disent... En fait, ils veulent jouer sous l'oubli. Je vous garantis, dans six mois, vous allez revoir les gens qui soutiennent Marlène. Parce que, ne vous détrompez-vous, les gens aujourd'hui, même quand ils font semblant de dire « Marlène, oui, justifie ce que tu justifies », c'est juste pour la forme. Quand ils vont avoir le sentiment qu'on a oublié, ils vont recommencer à lui dire « Tu es une grande dame ». Parce qu'on a quand même expulsé de ces dames parce qu'elle ne payait pas de loyer. Vous avez encore des gens aujourd'hui qui l'appelaient « grande dame » et qui me traitent moi de petite personne alors qu'on ne m'a jamais traité, on ne m'a jamais mis dans une situation, on ne m'a jamais pris à défaut de loyer. Là, on vit chez Platini. Il paye sa mensualité tranquille. Voilà, c'est chez lui, c'est payé. Il n'y a personne qui va venir le chasser. C'est ça être chez soi, en fait. Vous habitez chez des gens, vous ne payez pas le loyer, vous êtes expulsé avec la nana qui dit que ça fait 22 mois que vous l'avez voulu devez. Vous avez quand même des gens qui viennent encore sur Internet et disent que vous êtes une grande personne. Vous pensez que ça se décrète, en fait. La grandeur, c'est d'un certain nombre de choses qui décrètent, qui conduisent à la conclusion. Ce n'est pas quelqu'un qui décrète. Ce n'est pas parce que tu aimes une personne que tu décrètes que c'est une grande personne. Non, mais il faut préciser que le fait qu'on la traite mal à lui, ce n'est pas par rapport à sa situation. C'est le fait que très bien, c'est l'éligé en donneuse de leçons sur Internet. Effectivement. Alors qu'elle est pire que ces personnes, en fait. On a vu qu'elle attaquait la taricouille qui vivait avec lui. Dis-nous si vous nous entendez très bien, les gars. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous nous entendez, les gars? Est-ce qu'on t'a tue à le commenter? Est-ce qu'on a le téléphone? Est-ce que le téléphone, il est quand même loin pour avoir le bon plan. Est-ce que vous nous entendez? Il me demande de parler un peu plus fort. Ok. Vous m'entendez bien dans Platini? C'est Platini que vous n'entendez pas bien, d'accord. Etan? Etan? Viens voir ton temps. Ah, tu manges? Viens faire coup. Viens faire coup. Viens, 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 dis bonjour à mes amis. Viens. Parce que tu es beaucoup plus intelligent que la plupart d'entre eux. Viens, viens, viens. Viens, tu leur dis bonjour. Viens, viens, viens. Fais un coucou. Allez, là. Oh, petit. Fais un coucou là-bas. Allez. Fais un petit coucou là-bas. Un coucou. Est-ce que ça va qu'ils sont beaucoup plus stupides que toi, à majorité? Tu es très intelligent, mon petit garçon. Il y a plein de choses que tu pourrais leur apprendre. Tu vois ce que j'ai dit? En plus, tu es quelqu'un d'honnête. Jamais tu vas soutenir un voleur, on est d'accord. Est-ce que tu soutiendrais quelqu'un qui vole? Hein? Voleux? Tu as bien compris ma question? Il faut préciser qu'il n'a pas encore trois ans, lui. Un voleur, tu sais ce que c'est un voleur? C'est quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Est-ce que c'est bien? Non? Comment ça se vient? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu prends les choses d'Eva, toi? Alors, donc c'est ça, voler. Si tu prends les choses d'Eva, c'est voler. Est-ce que c'est bien de prendre les choses d'Eva? Voilà. Donc, tu n'es pas un voleur. Il faut comprendre les petits garçons. Ils ont parfois bien, beau, très bien, travaillé là-dedans. Parfois, c'est un petit peu lent. N'est-ce pas? Tu ne prends pas les choses d'Eva, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Voilà. Si tu habites dans une maison, tu payes, n'est-ce pas? Est-ce que habiter dans une maison et n'est pas payé, c'est bien? Ben, voilà. Oui. Le petit peu de lait de leçon à une vieille cruche quelque part. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Il est bon, ton sang, tu vas manger. Tu vas finir de manger. Feu, coucou. Feu, coucou. Feu, coucou avant de partir. Feu, coucou avant de partir. Fais la main comme ça. Fais-le, vis-à-tente. Fais-le, vis-à-tente. Fais-le, vis-à-tente. Bisous. Là. Mon petit garçon, mon petit garçon. Je pense qu'il va falloir avancer un peu. Les gens du film ont une photo. Bon, là, du coup, vous nous entendez? Attends un peu. On va essayer d'avancer et de cadrer quand même. On va essayer de faire comme on peut, les gars. Désolé, hein. Est-ce qu'on nous voit deux? On est pas des faiseurs de live, les gars. Excusez-nous. On est pas des grands faiseurs de live. Donc, là, c'est bon, là. Ben, on me voit ça, du coup. Là, c'est comme ça. Voilà, oui, là, comme ça, ça peut passer. Là, c'est bien. Ah, ben, là, c'est pas mal. Du coup, là, vous nous entendez bien. Là, c'est bon. Désolé, les gars. Petit ajustement. Bon, ça vous donne l'occasion de partager, hein. Voilà. Voilà, vous pouvez partager, du coup. Donc, on était en train de dire tout à l'heure que j'ai eu une discussion avec Karine hier qui était un peu très bizarre parce que d'un côté, elle m'appelle pour me poser des questions parce que Marlène lui a dit que j'avais des documents de l'administration fiscale à ma possession et de l'autre côté, elle dit non, mais c'est la vie privée de Marlène, j'ai pas trop envie de parler. J'ai pas trop compris le projet, mais ceci dit, il faut que Marlène se mette d'accord avec elle-même quand même. Soit les documents sont des faux et à ce moment-là, il me poursuit pour usage de faux. Je crois pas qu'il puisse utiliser la mention faux usage de faux parce que faux usage de faux, ça signifie que j'en ai tiré un bénéfice particulier. Les avocats qui sont en commentaire, vous pouvez réagir sur la question. Je sais qu'il y a pas mal d'avocats qui me suivent. Vous pouvez dire si, est-ce que ça rentre, admettons même que j'avais fabriqué ces documents-là. Je crois que les avocats qui sont en live là, s'ils pensent à l'angle d'attaque que Marlène peut utiliser pour qu'on peut prendre la parole, ils prennent la parole. Oui, oui, maintenant, s'il y a quelqu'un là qui croit que Marlène peut m'attaquer, ils prennent la parole. Après, on va fermer mes diapartes aussi. Parce que c'est intéressant parfois d'expliquer. Parce que moi, j'ai reçu les documents d'un corbeau, mais vous êtes d'accord que, comment j'ai su que le mari de Marlène travaillait dans la restauration rapide ? Le McDo, c'est la restauration rapide. Oui, c'est vrai. Et avant même d'avoir l'information, on savait qu'il y avait dans la restauration rapide. Quand on a découvert, tu as toi, tu as découvert en live ? Quand on met sa messagerie WhatsApp, je t'ai envoyé deux photos là-dedans. On a tout découvert en live. Bah oui, que j'ai découvert en live que c'était le McDo, voilà. Est-ce que tu penses à ça ? Honnêtement, je me suis dit que le McDo, c'était trop gros. J'ai vu une restauration rapide, le bord de la voie expresse. Certes, j'ai vu un McDo là-bas, je me suis dit non. C'est en live que je découvre que non, c'est écrit McDo, que Pompère, c'était McDo. Voilà, donc, attends, je vais vous expliquer. Vous avez là le bulletin, vous avez là le bulletin de Gaëtan qui est sur ma page, d'accord ? Et vous avez le document, ah merde, c'est pas le document bon, de toute façon, je t'avais tout envoyé, je crois. Vous avez, oh putain, je t'ai pas envoyé ça. C'est pas de toute façon, c'est pas grave. Non, non, c'est la partie là, c'est le truc, c'est le truc où, où on voit la profession de son mari. Tu vois le document ou pas ? Non, il n'y a même plus besoin de l'étant. C'est juste pour montrer. Et là, on va lancer les échanges de son mari dans un groupe. WhatsApp, McDo. Dans un groupe de McDo. Bah voilà, il n'y a même plus besoin de faire ça. C'était juste pour leur montrer un truc. Je pensais que je t'ai envoyé le bon truc, mais en fait, je vois que je t'ai pas vrai. Donc, il y a un document que Mahlène a même publié sur son mur, qui est un document relatif à la succession. C'est marqué dessus que le gars travaille dans la restauration rapide. Voilà. Donc, il n'est pas ingénieur. Donc, quand Mahlène vient discuter, machin, qu'il travaille pour McDo, même s'il travaille pour McDo, peut-être qu'il travaille au kebab. Mais c'est pas passé, c'est la même chose en fait. Donc, je ne sais même pas pourquoi tu te bats pour dire McDo. Soit il travaille dans un kebab, soit il travaille dans un McDo. Mais il travaille dans la restauration rapide. On ne peut pas mettre sur un document me concernant que je travaille dans la restauration rapide alors que je suis ingénieur. Même si je bosse pour McDo demain. Même si demain, McDo m'appelle parce qu'ils sont en train de développer un procédé quelque part, qui a besoin d'évacuer la chaleur. Il faut un ingénieur HVAC pour venir traiter tout ça. Voilà, même s'il m'embauche, ça va être marqué que je suis Sintec. Ma convention, ça va être Sintec. Elle dit qu'elle a jamais dit que son mari, si, si, elle manque. Mais bon, même j'étais à une soirée, il y avait plein de boulous là-bas. Et boulous là-bas disait qu'elle raconte n'importe quoi. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient en tête que le mari de Mahlène est ingénieur. Comment ça se fait ? Alors, elle a jamais dit que son mari est ingénieur. Comment ça se fait que tout le monde avait en tête que son mari est ingénieur ? On est historique. En fait, je vais expliquer l'historique. Partagez le live, les gars. Partagez. L'historique, c'est qu'un jour, Mahlène avait sorti sa vaccination. Tu avais vu le salaire qui est en train. Oui, c'était 60 000 et quelques heures. Tu lui dis que voilà, ça, c'est l'équivalent d'un ingénieur. Et c'est là où tu as inspiré Mahlène. Parce que je tiens même plus d'exemple sur moi. Oui, parce que tu as gagné un peu moins que toi. Parce que tu as 110 000 et un d'exemple. Voilà, c'est l'ordre d'installer des ingénieurs. Donc, c'est là où tu as dit que là, il est en s'arrêt d'ingénieur. Et là, elle a récupéré sa joie à la sortie dans son live que son mari était ingénieur. Il va même parfois travailler pour ses projets. À Nice. Voilà. Et là, à chaque... Et moi, la version que m'avait donnée son mari est ingénieur à Lille. J'allais au Rwanda-Cumé. Si tu es ingénieur à Lille, tu viens habiter à Nantes. Parce que la bolle, c'est quand même à 1h10 de Nantes. Tu arrives à Nantes, tu tapes encore un TGV. Tu arrives à Nantes, tu changes de train, tu tapes encore une heure. Je m'étais dit que c'était loin. Et j'avais dit, ton mari en CDI m'a dit oui. J'ai trouvé quand même que c'est une grosse perte. Parce que, limite, tu me dis que tu es à Nantes et tu travailles à Lille comme consultant. Parce que tes fraises sont remboussées. Et tu es en CDI, non, mon ami ? Tu es censé te rapprocher de ton vie au travail, si tu es en CDI ? Non, non, j'ai beaucoup de projets. Ça fait, il y a trois personnes qui m'ont contacté pour un projet à Lille. Et ils m'ont dit que le TGV, c'est deux heures de Paris. Que normalement, ça se passe. Et j'ai dit, non, non, je ne veux pas vivre. Quand je pouvais aller, je revenais, j'avais trois, trois, trois. J'ai dit, non. En plus, si c'est un consultant, ça peut passer. Mais si c'est en CDI ? Le CDI, c'est le consultant. C'est en CDI, bien sûr. Parce que c'est CDI, tu ne suis même pas avec. J'ai l'impression que les gars qui nous suivent sur Internet, ils croient que le CDI, c'est le grand. On a tous cru ça quand on sortait de l'école. Les gars, on a quasiment... Vous avez vu le bidon qu'on a ? On n'est plus pareil que quand on est sorti de l'école. Donc l'expérience, le bidon, ça vient avec l'expérience. Donc tu ne peux pas raisonner à 42 ans, avec 17 années derrière toi, comme quelqu'un qui sort de l'école le lendemain. Je comprends que les jeunes, quand ils sortent, ils rêvent d'acheter la maison. Ils ont besoin de CDI, mais faites-le. D'ailleurs, pour les étrangers, vous avez besoin de CDI. Parce que vous ne pouvez pas avoir un statut comme le mien. Si vous êtes étranger, vous faites comment pour renouveler vos papiers ? C'est bon. Vous êtes obligés d'être en CDI. Mais... Parce que grandissez une fois que vous serez grand, vous arriverez comme nous autres. Voilà. Non, mais écoute, à chaque fois, ma lettre vient s'inspirer de tes lives. J'ai vu que l'histoire de l'entier, là, c'est tournant, quoi qu'il est inscrite. Avec Natacha. Parce qu'elle n'a jamais sorti ça avant. Je dis bien. Si, Natacha. Natacha passe à mon live. Le lendemain, subitement, elle a créé qu'elle est rentière. Elle nous sort un birement. Et c'est ça. En fait, Natacha, elle a été un accélérateur. Parce que c'est à cause de Natacha que la meuf publie des trucs le lendemain matin. Et c'est là qu'elle signe son arrêtement. Non, parce que... Aide le petit l'arrivée, c'est salé, là-bas. Il peut descendre. Il ne peut pas faire faire seul. Il n'est pas comme Arlène, quoi. Donc, il aime se débrouiller par lui-même. Vache. Donc, je disais tantôt que... Pendant que... Envoyez vos demandes, les gars. Envoyez vos demandes. Aujourd'hui, hier, j'ai revu qu'il y avait... Beaucoup de gens qui voulaient parler. Il y a des gars qui disent que le volume n'est pas bon. On ne peut pas faire mieux, les gars. On ne peut pas faire mieux. Non, mais c'est parce qu'on ne parle peut-être pas fort. Je vais mettre comme ça. Là, vous m'entendez, non ? Oui, l'étoile crébienne... L'étoile crébienne, en plus, la dernière fois que j'ai fumé l'étoile crébienne, c'était par rapport à Marlène. Puis, je me rends compte que l'étoile crébienne est plus propre que Marlène. Je suis désolé. Marlène, l'étoile crébienne, je t'adresse ici mes excuses pour le fumage par rapport à Marlène. Pour le fumage par rapport à Samy Lenoir, je conserve le fumage. Non, c'est parce que Marlène avait attaqué son mari à l'époque. L'étoile crébienne avait attaqué le mari de Marlène. Disons que, sur le cas de l'étoile crébienne, je ne l'ai pas creusé. Je suis allé, je suis... Comme l'étoile crébienne, j'avais son reste, j'avais son rédicat par rapport à ses positions, Samy Lenoir, Esque. Et donc, du coup, dès que j'ai eu l'occasion de la fumer, je l'ai fumé, mais ici... Il m'a dit, Samy Lenoir, c'est-à-dire que j'ai trouvé le fil d'authenticité de documents avant de le publier. Non, alors, attendez, je vous explique. Les documents que m'envoie la personne corroboraient l'analyse. Vous avez bien remarqué que le live, si vous avez regardé le live, quand j'ai présenté mon analyse, je vous ai demandé, est-ce que vous avez besoin d'autre chose pour établir ce que j'ai établi ? Vous avez tous dit non. Ça veut dire qu'en soi, pour arriver aux conclusions qui sont les miennes, je n'avais pas besoin de ces documents. Qu'est-ce que m'ont apporté ces documents ? Ces documents ont simplement apporté quoi, qu'elle touche la CAF, contrairement à ce qu'elle dit. Elles m'ont apporté la preuve, effectivement, le lien entre son habitation et un bailleur social. Voilà. C'est ce qu'elles m'ont apporté. Mais je l'avais déjà, je l'avais déjà. En fait, elle aurait pu nier. Le document a simplement empêché Marlène de nier que sa maison appartient à un bailleur social. Parce qu'elle pouvait très bien dire, ça appartenait à un bailleur social, mais on l'a déjà acheté depuis 2022. Parce que le virement en question est daté de 2022. Elle pouvait nous dire que ce logement était un bailleur social, mais ils l'ont acheté depuis 2022. Et là, je n'aurais pas pu prouver ça. Donc, le document, l'attestation de logement, prouve que ce document fait partie, comment dire, que son logement appartient bel et bien à Atlantique Habitation. Voilà. Donc, c'était la chose. Vous avez un prélèvement dans son compte. Vous avez une adresse d'Atlantique Habitation. Vous avez une attestation. Et la mère vous dit que c'est faux. Il faut arrêter à amender la sorcellerie, les gars. Si vous voulez écouter ce genre de conneries, c'est déchèvre. Donc, c'est pour vous dire que quand j'avais les documents, l'analyse était propre. Est-ce qu'il y avait besoin de plus ? Vous avez quelqu'un qui vous présente. Il y a quelqu'un, vous ne pouvez pas écouter la parole de quelqu'un qui confond virement reçu avec solde du compte. Elle vous dit, comment est-ce que, tu te rappelles, tu as la capture de compte de son compte, non ? Je vais vous montrer quelque chose. La capture de compte de son compte, là où Serge Anangos, c'est lequel, c'est celui-là. C'est le premier truc que je t'avais envoyé. Voilà. Regardez ça. La greluche nous explique. La greluche nous explique qu'il est impossible d'avoir des impayés avec un compte avec 9000 euros. Et en faisant ça, elle confond le solde et un virement reçu. Je rappelle que la tentative des virements est là en bas. Allez revoir le truc. Vous avez les deux tentatives des virements qui sont là. Les commissions. Vous avez les commissions d'intervention. Les commissions d'intervention. Alors, je tiens à rappeler à M. Woodson. M. Woodson, je t'explique un truc que tu ne sais pas. Quand c'est toi qui rejette un prélèvement, c'est marqué rejet. C'est toi qui as initié le rejet. Quand c'est impayé, c'est marqué impayé. Dans les banques, il y a des termes pour chaque chose. Ça permet de les catégoriser. Quand c'est marqué impayé, ça veut dire que c'est un prélèvement qui est intervenu dans un compte où il n'y a pas la provision. Non, mais c'est pour ceux qui nous t'appelez juste la phrase à votre appel sur Internet. T'appelez sur Internet ? Elle vous a expliqué hier que CEPA, ça veut dire des virements automatiques. Elle vous a vu ça où ? CEPA, c'est Single European Payment. Ça veut dire que c'est un virement qui est entre une personne en Europe et une autre personne qui est en Europe. Si vous recevez un virement des États-Unis ou un prélèvement, si vous avez un prélèvement d'un organisme américain, par exemple, je ne sais pas moi, Apple, ça ne sera pas marqué CEPA. Sauf si c'est un organisme Apple qui est dans l'Europe. Si c'est un organisme, vous vous abonnez sur un site canadien, vous n'allez pas avoir prélèvement CEPA. Donc, c'est des conneries. CEPA, ça n'a rien à voir avec Automatique. C'est Single, c'est un prélèvement qui est dû, c'est un prélèvement dans la zone euro. Non, le rien de tout, je te bloque d'abord parce que j'en ai marre de vos conneries là, c'est devenu parler politique. Je suis en live. Attends, où est-ce que je peux la bloquer là ? Je vais la bloquer directement. Ça ne va pas marcher là, il faut que tu te mettes en temps de s'éliminer. Non, ici, je suis en temps de voir, là, c'est pas exemplaire. Attends, je vais la bloquer directement. Parce qu'à un moment donné, ça commence à bien faire. C'est aussi là. Ça commence à bien faire, les gens qui viennent dans le live, s'étonner et parler. On ne va parler que de ça ici. Et donc, toi, je te bloque, Nourian, comme ça, je ne veux plus te voir ici. Ça fait trois jours, à chaque fois que tu viens ici, tu nous casses les couilles. Tu envoies les gens dans l'EPS, l'Elysse électorale. Quelqu'un vous dit qu'il n'est plus lui dans la politique, vous venez tout lui casser les couilles. Voilà, Nourian, nous t'ai. Je vais dire ça, les gens qui sont au Camon. Moi, je ne peux pas voter, les gars. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir aller sur d'autres sites, faire la campagne. Voilà, s'il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans ce live, qui dit, je le bloque directement. Voilà. Pourquoi il n'y a pas des gens qui veulent le monter ? Pourquoi les gens ne le demandent pas la parole ? Parce que c'est ça qui est toujours bizarre. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Il nous reste encore une heure. Voilà, si vous ne voulez pas demander à la parole. Nous, sur cette question, on a l'air tout dit. Donc, je me répète parce qu'on vous attend. C'est pour ceux qui ont le doute qu'ils veulent avoir, il y a quelqu'un qui a des manuels. Alors, voilà. Merci. Un 5 millions de soins. Merci. Hop. J'espère que ça ne va pas venir avec le son faible comme d'habitude. C'est ça, c'est ça. Le son faible, comme si tu avais le téléphone à l'oreille. Donc, il faudra lui dénoncer un terrain éteint. Non, Julie, il m'a son téléphone. Mets ton téléphone. Voilà, il a fait. Allô ? Bien sûr. Allô ? Voilà, tu vois, c'est ça. C'est ce que je t'avais dit. Allô ? Allô ? Attends deux secondes. Ça fait tout comme ça, en fait. Dès que je prends encore la première fois, ça me fait comme si c'était le téléphone. Ça me fait comme si, tu vois, c'est comme un appel au téléphone. Il faut maintenant être allumé, tu éteins, ça va passer en haut par là. Tu as allumé. Attends deux secondes. Ok. Est-ce que, vas-y, parlez. Oui. Tu m'entends. Bon, éteins maintenant. Ça ne fait rien, en fait. Parce que là, on a un problème. Ça intervient comme s'il faut mettre le téléphone à l'oreille. C'est pas le haut-parleur. Je ne sais pas pourquoi ça ne sélectionne pas le haut-parleur. Je ne sais plus. Ça fait ça tout le temps. À chaque fois qu'il modifie l'application Facebook, on a des emmerdes à chaque fois, quoi. Et là, tu prends le téléphone à l'oreille ? Là, s'il parle, en fait, il parle comme si tu avais le téléphone à l'oreille. Il parle comme si tu recevais un appel à l'oreille. Il ne passe pas par le... Ça passe pas par les sons des haut-parleurs. Et du coup, il n'y a pas la possibilité de remercier... En fait, il y a une solution par contre. Je sais. Tu es sur mute, hein ? Tu t'es mis sur mute. Tu es sur mute. Je peux voir le symbole de mute. Ah, là, c'est bon, tu nous entends ? Voilà, là, je t'entends bien, oui. Du coup, je vois pourquoi... Je ne comprends pas pourquoi la caméra fait n'importe quoi. Là, tu nous entends ? Oui, oui, je vous entends. Bon, c'est pas grave. On ne verra pas, c'est pas grave. Ok. Je ne sais pas si tu te souviens, on l'a quand même causé hier. Ou c'était avant que tu lances ton direct. Ah oui, c'est toi qui intervenais en premier, c'est ça ? Oui. Bon, je t'avais bien dit qu'il fallait s'attendre avec de la mauvaise foi. Ah bah oui, on le savait, hein ? Marlène, elle est quand même assez astucieuse parce qu'elle a beaucoup de flèches dans son arc. Donc, elle a nié tout un bloc, malgré les évidences. Jusqu'à présent, ne peux-tu pas reconnaître quelle est la profession de son mari, où il travaille ? Elle l'a dans son document. Si elle discute, vous prenez un document qui lui appartient, vous lui montrez. Elle a mis un document ? Elle a mis dans un McDo, non ? Je crois qu'elle a fait une vidéo où elle a filmé le Mc Donald. Mais bizarrement, ça a coupé. Non, 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 attends, pose ta question, mec, là. Vas-y. Si jamais on te dit que tu travailles au McDo ? Attends, attends, 25 millions, tu travailles où ? Moi ? C'est pas un discours, bien sûr. Tu travailles dans quoi ? Moi, je suis un architecte, je travaille dans la construction. Supposons que quelqu'un vienne sur Internet et produise une fiche de paye disant que tu travailles au McDo. Comment tu vas faire pour refuter de ça ? Là, exactement, les méthodes que tu recommandes. Moi, je te montre mes fiches de paye qui me prouvent bien ma compagnie, mon titre et combien je suis payé. Et ça, c'est l'un des moyens de montrer mon contrat pour qu'il se donne. Tu montres ton compte, donc toi, le salaire est bien viré par la compagnie. Pour ne pas qu'on dise que tu as fabriqué ton bulletin de paye, on est là. Mais attends, c'est... C'est comme si tu vas demander un crédit, en fait. Tu comprends donc que ça se règle ? Tu comprends donc que ça se règle en trois secondes ? C'est comme si tu vas demander un crédit, mais c'est très simple. Il y a des façons de montrer les évidences de ta profession et de tout et tout. Et le sujet est réglé. Elle a fait un live aujourd'hui pendant des heures qui n'a ni queue ni tête, où elle lance des menaces comme si ce n'était pas la première fois. Elle a menacé de quoi ? Parce que moi, je ne regarde pas ses vidéos. Elle a menacé de quoi ? Elle a dit, elle a dit que d'abord, bien sûr, elle va te porter le lit. Et elle a juré qu'elle va se concentrer à te détruire. Donc, c'est devenu personnel. Mais c'est l'objectif, c'est l'objectif. Marlène, si tu arrives à me détruire, ça change que tu es rentier. Ton mari est ingénieur. Ça veut dire que tu as raison. Tant que ça ne va rien changer de ça, je m'en bats les couilles. Mais tu sais rien un peu aussi que je voulais souligner. Non, mais attendez. Une chômeuse étrangère va détruire un Français dans son pays. Tu as l'huile dans ta tête. Non. Depuis, si par exemple, je te viole, là, tu peux me mettre en taule. Mais à part ça, qu'est-ce que tu peux me faire ? Qu'est-ce que tu peux me faire ? Mais tu sais quand même, tu sais quand même, j'avais observé son incohérence depuis très longtemps. On dit que son qui est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de Bameleki qui la supportent. Et elle en fait un jouet live. Ou elle s'est déclarée comme suprémaciste boulot. Et c'est pas, c'est quand même, je pense que c'est une dame quand même qui pèse ces mots. Mais là, ma question à Marlène, c'était quoi ? Parce que j'étais au direct, je voulais intervenir. Je voulais lui demander, Marlène, si tu es suprémaciste boulot. Non, mais attendez. Les gars, les gars, sois en sérieux. Moi, je parle aux gens qui soutiennent Marlène. Marlène, elle est tari. Je vous dis sincèrement, c'est une tari. Elle ne fera rien. Et d'ailleurs, pour te prouver qu'elle ne fera rien, je ferai tout pour la rappeler chaque semaine qu'elle doit faire quelque chose. C'est pas la première personne. Maintenant, j'apprends quelqu'un qui me dit qu'elle a menacé de faire des choses dans la mystique. Dans la mystique. Franchement, Marlène, si tu peux utiliser la mystique pour quelque chose, utilise pour trouver un travail. Exactement. Honnêtement, Marlène, arrêtez-vous les Africains de menacer des conneries. Toi, tu es au chômage, tu as des impayés. Tu sais que c'est vrai. Et j'attends que tu m'en mets au tribunal parce que peut-être que tu ne le sais pas. Au tribunal, il y a le principe. Tu contradicts-toi, chère madame. On entend sur la... Tu comprends ? Tu comprends que j'ai un peu. Ah, je veux qu'on change un peu pour aller peut-être là-bas. Tu veux tourner le parcours ? Vas-y, parle, on va changer peut-être de position. Non, non, c'est ça, on vous dit que c'est quand même assez amusant qu'elle passe son temps à se dire comme intellectuelle, elle a eu des gros diplômes, elle exerce, c'est comme Zogo. Vous êtes les grands intellectuels, vous avez eu vos diplômes, vous avez acheté vos diplômes au pays, vous arrivez ici bizarrement, vous ne pouvez pas exercer vos diplômes. C'est quand même bizarre. C'est quand même étrange que tu bombes ton torse, qu'elle a un grand intellectuel, mais elle n'exerce pas de ce qu'elle a étudié. Elle est au chômage. Honnêtement, man, les gens qui arrivent à payer le cadre de transport pour leurs enfants, d'ailleurs, elle essaie de, comme d'habitude, qu'elle essaie de tromper les Camerounais parce que je crois que les Français qui suivent Marlène ont compris qu'elle confondait entre... Elle essaie de jouer sur la confusion de bus. Et de cas, mon fils, il a 9 ans. Il va avoir bientôt 10 ans. Ma nièce, il s'y a 10 ans. D'accord ? Je ne vais jamais l'envoyer. Ah non, c'est 9 ans, pardon. Et donc, c'est 9 ans. Oui, c'est Serge qui a 10 ans. Donc, il a eu... Le 23, à son université, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Alors, parce qu'en fait, il y a trois enfants. Là, maintenant, on me voit seul. Ah, peut-être qu'on nous voit. On se voit. Il est parti. Ah, c'est un d'accord. C'est peut-être quand il est là. C'est peut-être quand il y a quelqu'un qui prend la parole. Ah, peut-être que je me mets de l'autre côté, là-bas. On va changer un peu. Parce que là, tu ne sens pas quelque chose. Non, je ne sens pas le soleil. C'est juste que ça frappe, hein. Attendez, les gars, on va chercher un peu à trouver une bonne position. Le temps pour vous de partager, les gars. Parce que là, tu vas l'ombre de passer. C'est large. Le téléphone, tu vas se retrouver en plein soleil. Sauf si, par un seul, tu ne peux pas le dépasser. Et il est lourd. Non, non, on ne peut pas. Sauf si on se met, là, comme ça. Hein ? Attends. Attendez, on te met une solution, les gars. Le téléphone, il sera au soleil, il va chauffer. Alors que là, il n'est pas au soleil directement. Bon, on est dans la cour, là. Il y a un problème d'ombre, les gars. Attendez, on va peut-être voir si on veut à table. Non, mais... Bon, c'est un tour de moi. Je voulais vraiment rester par là-bas. On s'enlève. Ou alors. On va là. On met à l'ombre là-bas. On va envoyer une invitation. Oui, je te redonne la parole, 25 millions. Il va se coucher bientôt. Il va se coucher bientôt. Je ne sais pas si vous m'entendez, là. Oui, on t'entend bien. Oui, il a dit un truc très intéressant. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Malin se faisait passer pour une suprémaciste. Oui, et s'il te plaît, Patini, je vais bien l'introduire. Après, tu vas continuer. Je vais mettre devant toi quand t'entends de bien. Tu sais, quand tu es un intellectuel et que tu utilises... Non, moi, je ne sais pas si vous m'entendez. D'ailleurs, je ne suis ni intellectuel ni influenceur. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui. Là, je mets devant... Maintenant, ma question à Malin, c'est quoi ? Elle est intellectuelle. Tu as quatre enfants, quatre pays différents. Et aucun des pays n'est boulou. C'est quoi, alors, le suprémacisme ? Non, c'est justement... Non, non, non. Non, non, pas sur ces terrains-là. Non, non, pas sur ces terrains-là. Non, pas sur ces terrains-là. On dit que c'est une école. Et ses enfants sont magnifiques. En fait, ce qu'on expliquait hier, c'est que le tribalisme existe uniquement sur Internet. C'est sur Facebook. Dans la réalité, il y a les gens qui ont l'impression qu'on a deux vies, en fait. Le repli, voilà. Le repli du tribalisme, c'est quand les gars sont coincés. Zox en a fait la même chose. Zox en a bien... Zox en a été contre les boulous. Non, mais c'est la preuve, c'est que les gars se disent qu'ils peuvent venir sur Internet. C'est inventer une autre vie, en fait. Tu vois ? Parce que le prénom Zoxon... Zoxon va me porter plainte. Pourquoi ? Refêcher deux secondes. Zoxon venait prétendre qu'il était haut fonctionnaire au ministère de la Justice, que son bureau était directement en face de celui de Dupond-Moretti. Et puis on découvre que c'était un petit, je précise bien, petit éducateur de la PJJ. Et bien, évidemment, je sais que ça ne lui fait pas plaisir, parce que ça casse. Depuis, Zoxon ne peut plus trop... Zoxon ne sûrement qu'on ne le voit plus trop sur Internet. Oui, non, mais là, il ne doit plus le répondre. D'ailleurs, j'ai l'impression que Marlène a chopé le créneau libéré par Zoxon. Parce que comme Zoxon a été décrédibilisé par mes soins... J'ai vraiment fait des cadavres sur Internet. Donc, comme Zoxon a été décrédibilisé par mes soins, du coup, Marlène s'est dit là... Ah ben, je ne vois plus la demande de 25 millions. Du coup, la grosse greluche, elle s'est dit là, il y a un créneau à prendre. Les boulous sont calmés. Alain-Jules Meignet, par les mecs, ils ont compris que le combat, ça n'apporte rien. Ils ont abandonné. Les Narsim Barga se sont tués. Amé, quand même, maintenant, le japa pur, simple. Donc, du coup, le créneau a été libéré pour elle. Donc, la seule nana qui pouvait pas aller encore, en prétendant être au boulou, et en prétendant dire qu'elle a fait l'école, c'était elle. Elle a pris le créneau parce que Zoxon est maintenant. Zoxon s'est réfugié. Je ne vois plus ces publications. Il s'est réfugié vraiment chez lui, avec ces gens. On ne l'entend plus. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut plus prendre des positions en suffisant passer pour un intellectuel. Parce que les gens vont lui rappeler que, mouf, tu es un petit éducateur de la pays, j'ai fait une ta gueule, quoi. Et là, le problème de Marlène, qui jure, c'est grandieux. Marlène, si tu peux aller chez le marabout pour quelque chose, demande au marabout de te donner du boulot, connasse. Pourquoi ton marabout... Ton marabout, inversement, maintenant... Non, attends, attends, attends... Elle a quitté le pays, elle est venue insuiter Chantal Bialard. Oui, oui. Tu vois, Chantal Bialard aussi, le marabout. Donc, toi, quand tu as insulté Chantal Bialard, Chantal Bialard aussi ne connaît pas la route des marabouts. Le boulot, le mystique, la mystique, ça n'existe pas, connasse. Et peut-être c'est parce que tu as trop cru à ces débilités-là. Si tu as une... Si tu te dis intellectuelle, tu vis en France, et tu menaces qu'à la mystique, c'est que tu... C'est comme si Platini se lève le matin, il te menace à l'opinion. Si Platini te dit, attention, Marlène, si tu ne trouves pas le travail, le père ne sera pas content, tu vas le prendre au sérieux, Marlène. Va lui dire, lui, ça va. Non, mais blague a pas. Il faudrait que Marlène aille travailler pour aider son mari. Marlène va travailler. Tu as foutu dans la... Il faut sauver le soldat Gaëtan. Tu viens, tu viens. Tu as volé son argent, tu l'as mis dans la merde, tu parles de mystique. Va rendre l'argent, connasse. Va rendre l'argent. Et tes fans, tes followers, devraient que de... Oui, oui. Gobarde les dos. Donc, c'est beau dire que ses propos sont aussi répréhensibles. Parce que si elle va te porter plainte, on peut aussi dire que... Mais attends, vous avez donné des propos... Les vidéos sont enregistrées. Exactement. La transaction frauduleuse, là, des impôts. Elle va expliquer au juge le nombre d'enfants. Je te rappelle que le document, le reçu de son association, son association est censée donner des fournis, des repas aux migrants. C'est écrit dessus. On parle de faute, maintenant. Je ne sais pas si tu t'envoies, ça. Non, non, non. Elle va dire au juge. Non, non, il faut que ses followers... Parce que j'étais dit, je ne parle plus à Marlène. Marlène, pour moi, elle est KO. Ce sont ses followers qui m'intéressent. Elle ne va rien faire. Je ne pense pas qu'elle va porter plainte, comme tu as dit. Elle fait ça. Elle va être morte. Elle va être morte. Elle va être morte. Je te jure. Je prie, je prie Dieu. Tu vois, mon petit-neveu qui était à moi, là, non ? Je prie Dieu sur sa tête qu'elle aille porter plainte. Voilà son association. Les ZEN... Voilà son association qui est... Qui a été joli. Les gueux... Nanay, nanana, machin. A l'association... Comment dire ? Donc, c'est en rue 4430, la somme de 86 000 euros. D'accord ? On a le reçu de la transaction. Mais en fait, j'ai l'impression que je ne t'ai pas envoyé tous les documents, Platini. J'ai l'impression que je ne t'ai pas envoyé tous les documents. Parce que, c'est un autre document. Tu as le reçu de dépôt. Et c'est écrit que l'association, son travail a pour rôle de fournir des repas aux migrants. Donc, c'est la deuxième partie de ce bout de papier, là. C'est la première partie. Donc, c'est écrit, là, c'est coché que l'association fournit des repas aux migrants. Donc, Marlène, dans le même tribunal, devra nous dire le nombre de repas qu'elle a donné aux migrants. Mais tu sais aussi, elle a réitéré, elle a réitéré, quelqu'un t'avait croisé en un pays, je ne sais pas, pour le plantain, t'avais donné la volée pour le Carpac. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais, mon ami, on n'entend pas de fraude, là. Tu vas aller au tribunal, tu dis que tu as payé un juge de plantain parce qu'il n'y a pas d'espèce. Tu vas vraiment aller dire, c'est un juge. Toi, je te rire, Marlène, toi, tu dis que tu vas porter plainte. Mais tu ne fais pas que... Fais semblant d'être crédible. Non, mais tu sais, en fait, tu vas arriver au tribunal. Non, mais tu sais, tu vas arriver au tribunal, tu vas dire aux gens que l'élément en charge que tu as contre-serre, que tu as été mangé, tu as dit, bon, on va avec lui en après-midi. Il a pris quatre heures de plantain, il fallait payer et la boutique ne prenait pas la monnaie, ne prenait pas la carte bancaire, tu as payé, hein, tu as payé pour lui. Et donc, tu vas aller dire, c'est un juge de tribunal. Mais tu es frappadingue, mon ami. Tu es en train de... Comment tu mets dans l'embarras les gens qui te soutiennent ? Donne-le tes crédits. Camita, mets le téléphone à l'horizontale. Camita, si tu veux, prends la parole. Mets le téléphone à l'horizontale, s'il te plaît. Elle s'est décrédibilisée quand même, cette dernière semaine, parce que... Avant, elle se la jouait. C'est pour ça qu'elle a mon macabre, man. C'est pour ça qu'elle a mon macabre, parce qu'elle a chaque jour, elle se lève, elle se rend compte qu'elle fait des lives. Elle fait maintenant des affirmations, tout le monde lui demande des preuves. C'est les plus tranquilles comme avant. Avant, elle balançait des trucs les plus incongrues. Comment on ne venait pas lui répondre ? Non, mais je te dis, tu vois, tous ces preuves qu'elle balançait des trucs, là, les gars sont allés éplucher ça, maintenant. Hein ? Avant, les gars prennaient ça en disant que c'est une intelligence, c'est vrai. On prenait par exemple. Le truc Facebook, là, Gaëtan, c'est pas moi. Voilà. En fait, c'est elle-même qui a exposé son partenaire, honnêtement. C'est elle-même qui a exposé son partenaire, c'est personne d'autre. 25 millions. La communication suffit des managers, c'est les gars qui sont allés chercher. C'est les gars qui sont allés chercher. Tu vois bien que la photo de profit correspond à son mari. Oui, oui, oui. Elle essaie de nier même quoi, là. Ne vous inquiétez pas. Il y a un gars qui... Oui, c'est l'un qui a envoyé ça, non ? Excusez pas. J'ai dit, l'un qui a envoyé ça, on ne voit plus les conneries. Mais oui, 25 millions. Tu vas regarder la capture d'écran. Tu me tapes sur Internet, là, tu vas voir ça. Tu vois bien que la photo de profit, c'est Gaëtan Jolie, son mari. Elle t'essaie de nier quoi ? Tu viens mentir. Sur Internet, on te restitue les faits. Et tu vas les porter plainte parce qu'on a dit la vérité, parce que tu mentais. Va. En fait, tu n'as pas capé à la crédibilité parce qu'elle, l'intellectuelle, est censée résonner de façon rationnelle. Quand tu refuses les preuves... Parce que tu lui as donné ses prix. Tu le mec, attends, attends. 25 millions. 25 millions. Elle était crédible pour qui ? Ah, mais tu sais qu'il y a beaucoup de chèvres. Tu ne connais pas les Camerounais sur Internet. Mais franchement, ils sont nombreux. Franchement, si tu veux fonder une attitude au Cameroun, tu vas prendre l'avis des sèvres ou l'avis des personnes qui ont un sens. Tu sais, je vais te poser. Je vais te préciser que c'est un truc. Je pense que les gens n'ont pas compris ça. À l'époque, on avait pris... Je vais imager ça avec Salomé qui disait que même si je combats avec les gars, même si les gars violent mon enfant, tant qu'on a la même cible... Camille, il faut mettre le téléphone à l'horizontale comme ça. Donc, je t'envoie la demande. Mettre ton téléphone, tu le mets à l'horizontale avant d'accepter. Sinon, ça ne peut pas prendre. Tant qu'on a la même cible, ils s'en foutent souvent un peu. C'est ça, c'est la même chose. C'est que Marlène, à l'époque, c'est celle qui était venue mettre l'équivalisme dans la diaspora. Les gars sont fâchés contre elle. Lorsqu'elle revient maintenant aujourd'hui, qu'elle fait semblant, parce que j'avais compris qu'elle faisait semblant, qu'elle fait semblant d'être de leur côté. En disant qu'elle combat le régime. Quand elle combat le régime, en fait, elle ne combattait pas le régime. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'elle avait un problème avec Chantal. Elle dit précisément. Mais attends, Platini, c'est ça que j'ai voulu dire. Regardez la cohérence d'un intellectuel. On ne suit pas un homme parce que c'est le vrai du village. On ne suit pas. Lorsqu'il y a des gens de la diaspora qui veulent le changement. Attends, je ne vous coupe pas. Il y a Koldingay qui dit qu'il a fait, on lui conseille, quel McDo. Vigneux de Bretagne. Vigneux de Bretagne, bordu de la RN165 Man. Voilà, c'est là-bas, on se sert de l'expresso. Ah oui, il faut procéder qu'il est professionnel. Il est professionnel, le mari de Marlène. Quand il y a trop d'attente, il donne de l'expresso aux gens. Franchement, pour préciser aux gens, parce que beaucoup de gens se me plaignent un peu en disant que non, on attaque le boulot de son mari. Non, non, c'est un pro. Il fait bien son travail. On attaque Marlène. Moi, je pense qu'elle vit en HLM et tout. Alors que non, le problème, ce n'est pas ça. Marlène avait déclaré qu'elle était propriétaire. On est venu juste lui dire qu'elle vit en HLM. Ce n'est pas dégradant, en fait. Et je vais te dire, on n'a pas attendu vraiment que Marlène se plante pour savoir qu'elle n'a pas d'entreprise. Quand je vois un chef d'entreprise en 2024, nous deux, on est chef d'entreprise, on a nos structures. Quand on voit un chef d'entreprise en 2024 qui dit qu'il peut rester chez lui, l'argent de travail, on se dit qu'il y a encore dans le logiciel des gens, des faux coachs qui trompent les mecs. Tu sais, c'est ce qu'on appelle ça à la part du gang. C'est les gars qui vendent les formations comme les Philippe Simo. Il faut que tu sois ton propre patron. Il faut que tu sois ton propre patron pour être plus libre. Mais quand tu deviens ton propre patron, tu peux en liberté. Donc, si quelqu'un a créé une entreprise un jour, il te dit qu'il ne dort plus. S'il dormait avant 8 heures, il ne dort que 5 heures. Donc, quand j'entends quelqu'un me dire, je ne travaille pas, je suis rentier, je reste mon agent, je travaille, blablabla. Mais elle s'est même au cas du soleil de Magali, en disant que 1600 euros, je ne sais pas quoi. Il dit que, mais attends. Tu as remarqué qu'un mois sur deux, c'est 2500. C'est impossible. J'arrive pas à te prendre de la mi-temps. Tu as remarqué qu'il y avait 1600, il y avait 2000, il y avait 2500. Exactement. Donc, en moyenne, il y a une plus que son mari. Désolé, je te le dis ça, Magali. En moyenne, Magali, tu as regardé avril où il y avait des vacances. Donc, quand tu es en vacances, il y a des primes que tu n'as pas parce que tu es en vacances, tu as plus salé. Mais en être... Mais attends, pour toi qui disait que c'est ta blanche qui t'éberge, mais tu as montré que tu gagnais plus qu'elle. Mais le problème, c'est que... Non, ça n'en a pas de sens. Mais non, mais je vais te dire, ils le savent. En fait, simplement, comme je t'ai dit, Marlène parle aux Camerounais. Et la seule personne qui peut écouter Marlène, c'est surtout la seule chère. Parce que tu vois qu'à chaque fois, Marlène est obligée de convertir l'argent en franc CFA. Parce que Marlène, elle a compris que dans la diaspora, ça ne passe plus. Oui, oui, donc tu as vraiment 330 balles. Elle parle que non, ça fait 1 million. Elle parle 1 500, ça fait 1 million de francs. C'est pas 1 million pour un gars qui est au Camerounais, c'est beaucoup. Oui, un peu. Oui, oui, exactement. La dernière fois que tu avais appelé Marlène, juste lorsqu'elle t'es venue plus loin en disant que non, elle est quelqu'un d'intellectuel, de respecté. Tu l'as demandé qu'elle passe sur... Elle a dit que non, non, je ne passe pas sur les lits de gens. Je réserve mon expression aux chaînes. Voilà. Mais attends, attends, s'il te plaît, c'est un gère. Il y a du coup, j'aimerais que tu me clarifies quand même. Il faut me définir ce que c'est qu'un intellectuel. Je suis fatigué d'entendre ce qu'un intellectuel. Non, non, en fait, il faut pas être complexé. Je ne comprends pas ce que c'est. Je t'explique, c'est très simple. Un intellectuel, c'est toute personne qui est capable d'avoir des positions sur des sujets donnés de façon objective. C'est pas grave. Ça n'a rien à voir avec le diplôme. Ça a vraiment lié avec le fait que tu essaies d'intervenir de façon pertinente régulièrement sur des sujets de société. Donc oui, Ducamer, je suis désolé de le dire, Ducamer peut se réclamer intellectuel. Maintenant, pourquoi Ducamer ne peut pas se réclamer intellectuel ? Parce que c'est une chèvre lui-même. Donc quand il prend un sujet, il analyse sous l'angle d'une chèvre. Il n'est pas objectif. Moi, j'ai dans mon groupe quelqu'un comme Blaise Kana, que vous avez l'habitude de voir souvent ici. C'est quelqu'un qui n'a pas fait des longues études, mais c'est quelqu'un qui a fait un travail derrière pour être capable d'analyser la plupart des sujets. Et c'est quelqu'un qui a la capacité, quand il ne comprend pas quelque chose, d'aller chercher des réponses. Pour moi, ce mec, c'est un intellectuel. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est un intellectuel. Parce qu'elle est restée sur le diplôme et c'est très... D'ailleurs, quand on a eu la connasse qui a dit que Marius n'était pas policier, Karine m'a appelé. Moi, j'ai pris le lien, j'ai balancé dans le groupe. Je n'ai même pas encore eu le temps de regarder. Blaise, il a dit qu'il avait à décontiquer ça. Sacha que Blaise n'était pas en bon terrain avec Marius. Blaise, c'est pas forcément le meilleur ami de Marius. Blaise, ils se sont tellement clashés. C'est pas deux personnes qui iraient en vacances ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, mais, c'est lui, il a dit... Il a été le premier à faire l'analyse pour demander que cette personne n'a fait rien. Et c'est ça un intellectuel. Ça, c'est une chose que Dukamé ne sait pas faire. Parce que, on m'a montré un extrait des vidéos de Dukamé de 5 minutes où Dukamé dit que Serge Anangbo ne peut pas faire une phrase sans donner son salaire. Mais Dukamé, tu es venu pleurer. Tu peux faire 1000 ans sans donner ton salaire parce que tu sais que ton salaire, c'est un salaire de merde. Tu es venu toi-même ainsi chialer que tu vivais à 1300 et que tu ne t'en sortais pas. Il ne fait pas les chantiers au pays. J'ai vu la vidéo, il a fait les chantiers. Oui, mais bon, si tu viens et tu squattes quelque part, tu peux faire des chantiers. Tout le monde peut faire des chantiers de ce pays. Mais si tu veux construire une maison qui vaut 10 millions, tu peux construire une maison au Cameroun, facilement. Tu fais des chantiers. Tu squattes quelque part. Non, c'est une bonne réponse parce qu'elle frustre beaucoup de gens. Non, mais ce qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Elle te demande ton diplôme d'abord. Parce que, soit disant que si tu le connais en fonction de ton diplôme, tu as compréhension. Mon ami, mon ami, elle vit à Nantes. J'ai déclaré que j'étais à Polytech. Quand tu vas à la scolarité de Polytech, tu as des bouquins là-bas où tu as le nom des anciens étudiants. Elle va aller chercher. Je donne ce que j'ai envie de donner. Je n'ai pas à convaincre Marlène de ce que je suis. Non, elle ne va pas aller chercher parce qu'elle est convaincue. Marlène essaie simplement de tromper les chefs. Elle trouve les stratagèmes justement. Marlène veut savoir si je suis français ou pas. Elle va aux archives nationales et consulte. Terminue. C'est simple. Je lui donne un décret du 14 octobre 2010. Tu vois, je t'effacier la tâche, Marlène. Toi, tu vas aller travailler, appruti. J'ai vu quelqu'un qui te dit que montre ton titre français. Je montre le gros cul de ta maman, c'est ça. Tu as le droit de dire que je vis sur un pont. Je m'en fous. Maintenant, on sait que Marlène était en HLM. Ça a l'air de se justifier. Vous allez demander quoi qu'on se justifie. Même si je suis sur un pont là maintenant, demain là, admettons que je suis au chômage. Je suis sur un pont. Que mes bulletins de paie sont faux. Est-ce que ça rend vrai la situation de Marlène ? Non. Il n'en a pas moins que Marlène a menti énormément sur sa situation. Et que maintenant, elle est grillée. Un peu plus venu se poser en intellectuel. parce que même ses diplômes, elle n'a pas. Elle n'a même pas la licence. Elle n'a même pas la licence. La meuf s'est inscrite à l'université. Elle est partie faire des formations à gauche, à droite. À un moment donné, dans une des formations, il y a un titre honorifique de docteur qu'on lui a filé. Et là, le doctorat même de... Hier, je disais que c'était le même doctorat que Samuel Eto'o. Pardon. Le docteur de Samuel Eto'o, c'est parce qu'il a excellé dans un domaine. Marlène a excellé dans quoi ? Le mensonge ? La mythomanie ? C'est ça son domaine ? Donc, je suis désolé. Quand on dit que ton mari travaille dans la restauration rapide, ça, ce n'est pas une information que le corbeau m'a envoyé. Le corbeau, par définition, c'est un anonyme qui vous envoie des messages. J'ai reçu des messages d'un corbeau. Ce corbeau-là, je vais te dire, je serais un malhonnête, je serais aussi inquiet moi-même. Parce que tu crois que s'il a accès à tes éléments, il n'a pas accès au mien. Il faut préciser que le terme corbeau-là, il a failli écouter chez un maître corbeau, Nelson. Lorsqu'il a eu son problème au tribunal, on dit, mais un maître corbeau... C'était lui le chef, c'était l'organisateur. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui, je suis pour parler. Moi, je dirais que les gens ne se bousculent pas en portion. Non, je pense que c'est bon. J'espère que les gens ont tout compris. Aujourd'hui, aller poser, il n'y a pas quelqu'un qui demande la parole. Lui, il n'arrive pas. Ça ne marche pas. Il met son téléphone horizontalement. Oui, il demande. S'il n'arrive pas là-même, il envoie un téléphone. Il met ton téléphone horizontalement. Il met ton téléphone horizontal. Si ça ne prend pas, ça ne prend plus, les gars. Je suis désolé. Voilà, ça a priori, c'est bien. Bravo, Kamita, pour une fois. Salut, Kamita. Allô, Serge, bonsoir. Ça va ? Non, non, ça va, ça va. C'est un homme, hein. Un homme. Oui, oui, d'accord. Comment tu vas ? Tu vas très bien, toi ? Non, non, ça va, ça va. J'apprécie le boulot. Tu es en train de démasquer la médiocrité. Attends, comment Kamita peut m'apprécier ? Kamita, est-ce que tu sais que je suis en aigle de maison ? Non, non, ça, c'est un autre débat. Pour le moment... Parce qu'il y a même un Kamita qui me fait des compliments, c'est quand même... Avoue, toi-même, que ce n'est pas assez courant. Et que là, on est entre nous. Ah, man. Après, les gars vont prendre la capture d'écran de la photo aussi. Ils vont dire qu'Anango a la poitrine, il a les seins. Donc, j'ai tout qui est gros. J'ai la poitrine, j'ai les gros seins, j'ai la poitrine, j'ai le bidon. Par contre, il y a un seul truc qui est petit chez moi, c'est le dingue. Ça, tout le monde est là-dessus. Par contre, ils acceptent que tout est gros chez moi, sauf le dingue. Bon, cela dit, on peut caricaturer les images comme on veut. Et c'est exprès que je le fais. Nous, on le fait à dessin. On se met de façon caricaturale. Mais à la fin de la journée, après votre caricature, il y a quelqu'un, il y a une annonce sur Internet qui vit avec un McDonald's boy. On va l'appeler maintenant The McDonald's girl. Désormais, quand on parle de Marlène, vous dites The McDonald's girl. Voilà. Mais il y a un truc que les moutons de Marlène doivent savoir. Même quand ils disent que tu as un petit dingue et que tu n'es pas fort au fait cela. Mais ils doivent savoir que si peut-être un gigolo est fort au fait, c'est parce que chez nous, les kémites, on dit que là où tu concentres ton attention, le domaine où tu concentres ton attention, forcément, tu dois être fort dans ce domaine. Toi, tu es un scientifique. C'est pour ça que j'ai envie de te poser une question, Kamita. Je sais que toi et moi, au-delà de l'origine de la science, on ne sera pas d'accord parce que tu t'appelles Kamita, donc tu as une version qui n'est pas la même. Mais si tu avais le choix entre le cerveau de Newton et le dingue de Rocco, si Freddy, tu choisis quoi ? Non, je n'ai même pas à réfléchir. Voilà, c'est très simple. Tant qu'on ne vient pas m'attaquer sur le cerveau, je n'ai pas à me justifier en fait. On peut croire que j'ai un bisque, que je m'en bats les couilles. Si j'ai le choix entre le cerveau d'Isaac Newton, le cerveau d'Einstein et le 53 cm d'Amérique à mère, tu choisis quoi ? Non, non, je choisis le cerveau. Parce qu'avec le cerveau, je peux créer une formule qui allonge le dingue. Je peux créer une formule chirurgicale qui peut allonger mon dingue. Bah oui, en fait, il y a des opérations pour ça. Ça s'appelle l'opération de l'élongation pénienne. Voilà. Ça existe déjà. Avec ton cerveau, tu peux avoir les dos pour aller allonger ton dingue. Beaucoup d'ailleurs des acteurs, la plupart des acteurs du X, ils se livrent à ce genre. Quand tu vois les bêtes de chevaux, tu te dis que ce n'est pas les bêtes qui ne sont pas normaux. Parce que parfois, tu vois un mec, d'accord ? Habituellement, toi, quand tu tiens avec ta propre main, il reste un petit bout. T'as le gars, il tient avec une main. Il tient avec la deuxième main, il reste un grand bout. Tu dis, ah, le mec là, non, on n'est pas dans la même planète, non, c'est pas normal. On sort de la norme, quand tu regardes la courbe de gosse, le mec, il est dans la queue de distribution, quoi. C'est pas possible. Supposons même qu'un mec amène à 53 centimes, mais il a fait 45 ans en bain. Il est zéro. Il n'a rien réalisé avec ses... Attention, il n'est pas zéro, il est zéro, mais avec 53 centimètres. Voilà. Ah, voilà. C'est important quand même, mon grand. C'est important. Non, non. Tu sais qu'un mec, avec ses 53 centimètres, il n'a pas pu élever 150 poulets. Ah oui, c'est vrai que pour élever les poulets, c'est une compétence qui n'est pas très... J'avais vu un mec amène dans ton live lorsque tu déconfusais Marlène. Je pensais qu'il devait demander la parole. Qu'est-ce qu'il pense ? Non, je pense que sur ce coup, Marlène et lui sont associés parce qu'ils en ont un ennemi. Tu connais comment ça fonctionne ? Ah. Seulement, Amèque Amère est en mauvais terme avec Guylaine. Donc, Marlène est en mauvais terme avec Guylaine. Du coup, il s'associe. Donc, du coup, il ne va pas tirer chez Marlène parce qu'il risque de perdre un allié avec Guylaine. Amèque Amère, je sais que tu es assez brillant pour savoir t'associer avec les bons et les paires. Là, Marlène ne peut pas être aussi circoncèlant à Guylaine. Marlène est cuite. Quand Guylaine se met chaque fois en live, Marlène peut d'aille. Marlène a envie de s'enterrer là où elle est. Elle ne peut pas rattraper le coup. D'ailleurs, parce que la seule chose où elle prétendait qu'elle dépassait Guylaine, c'était de prétendre qu'elle était milliardaire ou je ne sais pas quoi là, qu'elle était intellectuelle. Moi, je vous ai dit, il est démontré, il est démontré désormais que même la licence sénat, pardon. Clairement, au niveau intellectuel, elle ne dépasse pas Guylaine. En termes de situation sociale en Europe, Guylaine, le mari de Guylaine est plus valable que le sien. Et quand Guylaine va au Cameroun, Guylaine vit dans un appartement au Golfe, c'est-à-dire là où il y a Chantal Piaqui habite. Alors que Marlène, quand elle va dans un appartement, elle va dans un quartier promis où il y a la boue devant chez elle. Donc, je pense que là, clairement, il n'y a plus photo entre Guylaine et Marlène. Il n'y a plus photo. Et donc, Amèque, Amèque, si tu penses que dans ton conflit avec Guylaine, Marlène peut être utile, c'est un peu comme si tu pensais qu'une corde peut être utile quand elle soutient un pendu. Parce que là, Marlène, si elle te soutient dans l'histoire avec Guylaine Chapuis, elle va te soutenir comme la corde soutient le pendu. Tu es le pendu et c'est Marlène la corde. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas comme si tu étais tombé d'une vallée, tu tiens la corde, on va te remonter avec un treuil. Non, non. Marlène va te soutenir comme la corde soutient pendu. Ça est d'accord, ça sera là. Elle va te soutenir, mais ça sera bouté pendre. Donc, c'est à toi de voir. Alors, Valentin Alonzo, quand quelqu'un vient vous dire, tu trembles déjà, qu'est-ce que tu as vu dans mon attitude qui dit que je tremble ? Attention, tu ne réponds pas, je te bloque, mais alors Valentin. Excuse-moi, Kamita, il y a des commentaires débites. Il n'y a pas moyen d'inviter, elle, quand je viens de dire ça. Je ne sais pas, comme je ne vois pas trop les commentaires. Là, c'est ici. Là, ouais. Elle s'appelle Valentin Alonzo. Les gens qui viennent me dire, elle a dit que, si vous n'avez pas d'argument, je vous bloque. Ne venez plus avec des trucs à la con et des affirmations à deux balles. Quelqu'un dit une connerie, si j'avais aussi dit qu'elle était en train de trembler, ça allait lui dire. Qui sait ce qu'on doit faire ? On va dire, les gars, on va vous dire que, les gars, tout ce qu'on a dit sur Marlène, c'était faux. On a fabriqué ça. Même si tu dis ça, je sais pas. Moi, c'est que tu sais pas. Moi, c'est juste ceux qui ont la mauvaise voix. Bon, les gars, disons que tout ça, j'ai fabriqué, que Marlène, c'est pas fait. C'est vrai, elle est rentière. Est-ce que vous pouvez partager ? Marlène, Marlène, partage, là, sous ta page. On va voir si tu es toi. Je te dis que si elle porte plainte, elle est morte. Je te jure, Marlène, je souhaite que tu portes plainte. Toutes les semaines, je vais te rappeler la plainte, là. J'ai jamais vu... Tu viens là, tu dis que quelqu'un tremble. Vous avez vu quoi dans mon attitude qui dit que je tremble ? Sérieusement. Vous avez vu quoi ? Il y a quoi que j'ai commis d'illégal ? Donnez-moi un acte illégal que j'ai commis. Elle vous dit faux usage de faux. Elle vous a prouvé que c'est faux. Quelqu'un qui vous manque des plus. Elle a même maintenant, elle vous a montré que son mari travaille à Marlène. Quelqu'un qui vous manque des plus, vous arrivez encore à prendre le cercle, ces affirmations. Donc, la nana en question ne répond pas. Donc, Valentina Roseau, je bloque. Donc, la personne qui vient encore me dit ici, là, elle a dit que, sans argument. Non, si tu viens me dire, elle a dit, on s'en fout. Tu vas me dire pourquoi ce qu'elle a dit est important. Pourquoi tu estimes que ce qu'elle a dit est un sens ? Tu ne peux pas dire que tu es bloqué direct. Tu viens faire des déclarations avec des preuves, tu démontres par A plus B. Beaucoup de gens ont bien vu. Mais les gens viennent juste écouter la déclaration de Marlène. Le problème, c'est que oui. Moi, entre Marlène et moi, quand je parle d'elle, j'apporte des preuves. Je donne des arguments logiques. Toi, tu viens, c'est moi, me reporter. C'est ce qu'elle a dit. Si tu es une chèvre, en fait. Donc, quelqu'un qui fait ça, je le bloque directement. Elle a vu que son mari était ingénieur. Le corps souffre. Pourtant, il faut juste qu'il débloque un peu en haut. Mais ils vont souffrir, là. Et si tu viens, tu branches ton cerveau, c'est une obligation. C'est tout, il faut juste que tu branches ton cerveau. Et je suis ici qu'ils ont rempli. Parce que regarde, Platini, quand on regarde la vidéo sur la page, si on va sur la page, tu vas regarder. Tu vois, il y a 250 personnes, 225 personnes. On est sur la page, là. Tu vas voir. Il y a un nombre de personnes qui ont liké. Il n'y a que 51. Les gens, les fans de Marlène sont nombreux dans la vidéo. Ce qui est marrant, c'est que je croise des gens partout. Ils me disent que non, tu as fait du bon boulot. On est là sur tes lives, on suit. Mais je sais que là, s'il y a 250, il y en a plein qui suivent à la fenêtre. Non, non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est incroyable ça, les gars. Par contre, Marlène, dès qu'elle se manquera, là, il faut faire des conneries. Il y a 110 personnes. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les gars, ils aiment bien aller suivre les gens pour écouter. Ils vont écouter dire un truc ici. Ils savaient que Marlène, il ne faut plus prendre ce qu'elle, Dieu serait. Mais ils vont quand même attendre le live de Marlène pour aller se mettre dans son live. Alors, à l'heure de se mettre chez Marlène, Marlène voit le monde qui la suit. Elle se dit qu'en fait, finalement, il y a des gens qui ont su croire à ses bêtises. Donc, du coup, ça lui donne l'effort d'aller chercher des conneries pour venir encore rajouter et s'enfoncer. Alors, attends, dis-le à partager le live de tonton. Dis partager. Partager. Dis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Merci. C'est lui qui le dit. Bombardez les cœurs. Mitraillez les cœurs. Voilà. Je vous dis, ce mec, c'est un cerveau, il a une mémoire d'éléphant. Tu lis un livre devant lui, il ne s'est pas dit le livre. Tu arrives à chaque page, il te montre le mot que tu as lu. Moi, je pense que tu devrais même le mettre, lui, là, pour qu'il y ait une confrontation avec Marlène. D'ici quelques années, ils vont venir nous associer à assister au FIMA. Je ne t'inquiète pas. Il y a 100 000 garçons. Tu sais, même avec mon niveau de troisième, là, je suis capable de démonter Marlène. Ah oui, oui. Je vous ai dit, je vous ai dit, les intellectuels camerounais, ne soyez jamais complexés par rapport aux intellectuels camerounais. Parce que la différence qu'il y a entre eux et un indigène, c'est une lame. C'est une feuille de papier, quoi. Tu ne vois pas une grosse évidence. C'est plus, au début, Marlène, tout ce fait l'intéressant pour attirer les gens, c'est toujours mis en valeur par rapport au matériel, en fait. Non, moi, moi... C'est que les gens sont toujours attirés par le matériel. Quand elle va venir, il dit que non, j'ai fait le virement à mon enfant. Les gens disent, ah ouais, franchement. Je voyais les gens, au début, quand elle attaquait Chantal Bien, fait ses conneries, là, elle disait que non, je fais les virements sur le compte de mes enfants. Mes enfants, chacun a l'agent de côté, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui venaient l'adouber par rapport à ça. Parce qu'ils sont plus attirés par le matériel, quoi. Au lieu de se poser des questions par rapport à les analyses que Marlène fait, est-ce que ça a un sens ? C'est ça qui compte quand tu viens sur les réseaux sociaux. C'est est-ce que tu es cohérent dans ce que tu dis ? Si tu es obligé de venir te fabriquer une vie, pour qu'on te prenne au sourire par rapport à ce que tu dis, franchement, c'est que c'est... C'est un problème. Et en plus, Marlène vient sur Internet, n'est pas capable d'assumer son mari. Moi, franchement, j'ai plein son mari. Si moi, je travaillais au MAP2, que j'avais une gars qui n'était pas capable d'assumer le boulot que j'ai fait, franchement... Le mari, là, c'est une victime. Oui, il faut se dérouler à un soldat, Gaëtan. Le gars, déjà, on l'a plumé tout son hérité. Moi, je sais, je ressens cela. Parce que moi, je n'ai jamais vu une mythomane, une femme aussi mégalomane comme Marlène. Cette femme, c'est une mégalomane. Parce que tu sais, c'est la mégalomanie, c'est une maladie, c'est une maladie psychologique même. 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 C'est un nouvel sein. Sous-titrage ST' 501 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 c'est après quand elle est partie que je dis bon ok je me crée un compte et j'essaie de voir ce que sais-je faire parce que je suis au courant de cette histoire depuis hier j'ai pris quelques informations depuis hier dans ce que j'ai envie de dire votre travail je félicite votre travail parce qu'en fait ce genre de personnes comme Maaleine et Voutou c'est des gens qui influencent nos enfants qui influencent la jeunesse avec le mensonge il n'y a pas que la jeunesse tu as des adultes qui tombent dans le panneau mais oui merci bon en fait sauf sur les jeunes à 50 ans ce que je veux comprendre ce que je veux comprendre votre sortie sur Maaleine a été parce qu'elle est boulou ou bien parce qu'elle a menti ça c'est la première question que je voudrais savoir je vais retourner la question je vais retourner la question ça va est-ce qu'il y a un élément dans notre attitude qui te laisse penser qu'il y a autre chose que le fait de révéler l'impostit de quelqu'un qui ment tout le temps est-ce que tu penses que la deuxième chose est-ce que dans notre attitude tu as le sentiment que si elle avait été de notre tribu vu qu'on est tous les deux on aurait eu une réaction différente est-ce que tu as un élément qui te fait penser ça non pas du tout parce que ta question elle est accusatoire moi j'aimerais répondre ah oui c'est une question je l'ai sentie elle n'est pas sur Facebook elle ne te connait pas oui le problème c'est qu'elle a regardé la vidéo non elle ne te connait pas elle a suivi le direct de 6h la vidéo de 6h suffit la vidéo de 6h la vidéo de 6h est-ce que tu as remarqué que j'ai passé des audios Marlène Matakek oui en fait j'ai suivi le problème c'est que on en discutait hier parce qu'hier on était un barbecue on en discutait et puis des gens qui étaient sur Facebook passaient des vidéos on regardait on rigolait mais ce qui a attiré mon attention c'est qu'il y a une personne qui m'a dit il ne faudra pas suivre Serge Janango suivre Serge Janango c'est quelqu'un de très cohérent très intelligent tout ce que je lui repose c'est qu'il est il insulte beaucoup c'est tout ce que je lui repose je vais le suivre est-ce qu'ils t'ont dit que j'insultais beaucoup plus une tribu ou j'insultais tout le monde que tu insultais l'incorérence en fait que tu insultais l'incorérence c'est tout le monde qui est sujet à ça c'est tout voilà tu as répondu à la question voilà oui oui il n'y a pas de tribu mais je sais que si tu me regardais depuis sur internet tu saurais que la cible privilégiée ma cible privilégiée c'est les gars de ma tribu en fait bon en fait ce que j'ai envie de dire c'est que j'ai suivi le live de 6h et puis par curiosité il fallait que je suive la réponse de Marlène il fallait que je suive pour être un peu je suis allée suivre c'est un peu sadique parce que la voix se débatte pour voir quand elle est contradictoire en face oui finalement ce que j'ai fait je suis allée sur sa page je suis allée sur sa page j'ai essayé de regarder et tout mais ce que je me suis dit je me suis dit mais c'est elle même qui a donné le bâton pour qu'on la tape merci voilà quelqu'un qui a compris la ma chance il faut que tu a expliqué ça il faut que tu a expliqué ça oui on m'a parlé d'elle je vais essayer comme je me suis enregistrée je vais essayer aussi d'aller la voir on m'a parlé d'elle je précise j'avais dit à Serge que tout ce que le corbeau t'a envoyé là t'as même pas besoin quand j'ai balancé tout ça Platy Platy m'a dit en fait on avait dit non mais mais Serge ce que le corbeau t'a envoyé a permis d'étayer d'étayer ton propos voilà donc donc s'il n'y avait pas aussi les éléments du corbeau je suis d'accord mais Platy elle aurait pu tromper quand même quelques personnes reconnaissons que ouais ouais ça allait continuer l'imposture allait continuer quoi drastiquement la part des gens parce que les gens sont plus regardants maintenant parce que les gens ont vu les éléments qui sont concrets si j'étais simplement venu dire oui c'est la preuve elle pourrait par exemple dire que c'est un prélèvement de son fils elle pourrait expliquer ça autrement voilà c'est pour ceux qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas cette chose si ils étaient nombreux ça nous aurait posé problème quand même et si les petits qui avaient beaucoup déjà encore nombreux à croire au connerie de Marlène ça nous aurait posé problème bah oui on ne peut pas dire que les éléments du corbeau sont réunis les mauvaises fois tout tout voilà toutes tentatives mauvaises fois donc c'est moi là où j'ai réglé plein parce que je savais très bien que si j'ai démonté que Marlène avait été dans le neb non oui mais je ne le parlais pas et lorsque il y avait un risque que pour détourner le problème non non c'est même pas ces gens parce que Marlène était cuit Marlène sait que c'est vrai ce qu'on a présenté mais ces gens pour la défendre auraient dit oui tu n'as même pas parlé tout si tu as montré tu as dit que tu as rien tu as tout cassé il y a des certaines personnes qui ne comprenaient pas ça oui non ils sont débiles je vous explique c'est qu'ils n'ont pas l'habitude et c'est la même chose qu'il faut demander parce que Marlène avant de venir attaquer les gens c'est une situation donc elle est différente non mais surtout qu'elle est venue m'attaquer sur LinkedIn parce que mon LinkedIn n'est pas à jour je le remplis presque jamais je ne sais même je connais même plus le mot de passe du LinkedIn donc Marlène est venue m'attaquer mais quel bon diable puisqu'elle prétend qu'elle est intellectuelle qu'elle montre celui de son mari c'est très simple donc tu attaques les gens tu prétends que tu as quelque chose tu attaques les gens en l'octobre tu n'as pas ce que tu présentes donc tu comprends un peu disaté que non non il n'y a pas de même si Marlène avait été bamelequé j'aurais même eu plus de plaisir à le faire je suis bamelequé d'érogène il faut rappeler peut-être que tu as fait peut-être que tu as fait l'accompli je t'ai dit ce soir j'ai failli fumer en cousin en même temps que Marlène en fait ce que je voudrais dire ce qui m'a fait créer ce compte c'est que je me suis dit mais pourquoi des gens ne conseillent pas Marlène d'arrêter c'est très simple tu ne peux pas conseiller quelqu'un qui est taré et je te dis du point de vue de sa famille elle est malade elle est mythomane elle est mythomane elle est mythomane alors quand je dis taré il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire qu'elle est désaxée mentalement parce que si elle n'était pas désaxée mentalement elle n'aurait pas senti l'ondeur de choc pour sentir l'ondeur de choc il faut avoir une certaine conscience elle est consciente le problème c'est qu'elle souffre de mythomanie c'est une maladie c'est comme la kleptomanie c'est les mêmes genres de maladie et ça tu ne peux pas conseiller quelqu'un comme ça en fait la seule chose qu'il faut faire c'est de lui arracher son portable elle ne pourra pas en acheter c'est un autre qui n'a pas d'argent Marlène est faussée non c'est comme c'est comme je le dis ici Marlène tu es interdit bancaire tu le sais ne me pousse pas à balancer la preuve parce que quand tu balances il y a des tu es interdit tu ne peux pas s'occuper un crédit tu es interdit bancaire en France c'est pour ça que quand tu montres des comptes tu montres des comptes de ton mari c'est comme elle est là comme un idiot convaincu dans un autre live elle a dit que si elle s'est fâchée de montrer ses comptes ou lui s'embrouille le problème c'est que quand tu dis ce genre de choses quand tu dis ce genre de choses le fisc aussi peut être intéressé par ça et ça va être drôle parce que c'est une plaisanterie de Facebook il y aura un corbeau qui va me l'envoyer je viens de lire un commentaire qui dit vous n'êtes pas suffisant pour machin effectivement il y a des Camerounais qui ne sont pas suffisant pour il y a d'autres non c'est pas attend c'est pas l'isaté regardez comment elle est écrit un bijou kamer c'est pas le même l'isaté c'est l-i-s-a-t-a-a-y bah qu'elle le soit ou que vous soyez suffisant beaucoup ou pas c'est pas ça le problème on est d'accord on est d'accord c'est pas un problème on s'en fout de ça on est d'accord moi je voulais demander des trucs là il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres je vous dis maintenant qu'est-ce qui se passe attendez attendez Karine disait Karine dit qu'elle elle se plaint parce qu'on balance ces documents des gens sur internet quand elle est venue avec la signature de Baudelolo Karine n'a pas trouvé que c'était pas correct que c'était sur internet la prochaine fois que Karine va publier un document officiel camerounais sur sa page qui n'avait pas à être dehors elle va me porter sur le dos Karine on est pote mais l'incohérence en fait je vais je vais descendre là en fait ce que je voulais dire c'est que votre sortie sur Mahaline n'est pas tribaliste donc si des gens veulent dire voilà il le fait parce qu'elle est tribaliste c'est faux c'est faux en fait tu voulais tu voulais prouver son imposture mais les gens qui vont rendre ça elle m'a trop attaquer sur ma situation elle a trop attaquer les gens sur la situation et c'est vrai qu'à un moment donné moi j'ai postulé il y a deux semaines de ça quand j'ai attaqué Mahaline j'ai dit à Mahaline que tes attaques envers les gens en disent plus sur toi que sur les autres et que je parie que tu vis dans un appartement en location à l'époque je pensais à un appartement parce que quand tu regardes Mahaline qui a fait un live tu regardes comment sa maison exiguë ça ressemble plus à un appartement que tu loues quelque part et je lui ai dit ça et quand j'ai eu la confirmation que c'était une maison je suis venu je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit un jour avant de faire ma vidéo elle a commencé elle a pris ça pour une victoire elle ne savait pas que en fait ça augurait que en fait normalement pour quelqu'un qui réfléchit avec Hawaï il a eu une information bah oui elle aurait dû savoir que j'avais une information comme elle est débile bon je vous dis au bono mais en vrai quand même pour ajouter à Lisa pour comprendre qu'en fait il faut regarder le sens la seule la personne qui tribalise ça aujourd'hui c'est Mahaline elle a même commencé au débat honnêtement elle a raison si c'est la seule façon de se défend ne pas de sentir ça c'est le jeu elle a qui a utilisé tous les armes qu'elle a elle a essayé d'associer tous les gens de son camp pour justement mettre le tribalisme comme elle avait dit à l'époque par rapport aux élections elle avait dit qu'on ne ferait plus ça mais à la première occasion moi quand je vais écouter la parole des bêtises sur internet il y a des gens que j'écoute Alain Jules Meignet tu vois Lisa il y a des gens sur internet qui sont sérieux qui s'expriment pour les bêtises tu vois je n'ai vu personne de ces gens là soutenir Marlène au nom de la soeur du village mais pourquoi tribaliser le débat moi je ne comprends pas deux personnes sont en tels secondes pourquoi tu baliser le débat non mais pourquoi tu ne vas pas t'intéresser à tes soeurs tata Lolo non mais pourquoi tu baliser le débat ça c'est être faible Aïcha Kamoise c'est les tata Lolo que chacun fume ses soeurs voilà non mais tribaliser le débat ça va être faible en argument ça n'a rien à voir on est d'accord donc Bizati on est très heureux de te compter désormais parmi nous c'est bien ce serait bien que tu ailles pas intervenir je ne sais pas si je resterai je ne sais pas si je resterai parce que c'est c'est violent mais le problème c'est quoi c'est que nous on a fait non seulement c'est aussi du temps le problème c'est que c'est difficile je ne sais pas si je resterai mais j'ai créé un compte c'est les vacances mais si on est nombreux tu sais Liza si on est nombreux et qu'à utiliser notre cerveau sur internet en fait ça peut repousser l'abrutissement le problème c'est que jusqu'ici je suis le seul enfin je dis je suis seul on est quelques-uns on n'est pas nombreux ça fait qu'à chaque fois ça donne l'impression que c'est moi contre les autres tu comprends ce que je vais dire ou pas quand vous avez une personne qui est souvent seule très souvent contre les gens et qu'il y a beaucoup de gens qui le soutiennent en silence enfin ça donne l'impression que c'est lui contre les autres donc de temps en temps il y a des gens comme toi qui viennent avec un compte qui interviennent pour faire preuve d'un certain bon sens ça peut toujours ça peut toujours aider quoi donc on t'encourage vivement à rester un peu avec nous et à ne pas nous abandonner téléphone horizontal le problème c'est le temps et puis il y a un truc que j'aimerais bien au fait que la toile camerounaise présente plutôt des valeurs par exemple on m'a dit que vous vous travaillez vous avez j'ai même vu dans votre live de 6 heures vous avez présenté votre compte en live c'est que je refais à la place de ma haleine je tournais la caméra je montrais le mien et puis on coupait dessus c'est ce qu'on a dit depuis on a dit depuis que si les documents elle tournait sa caméra elle le montrait et elle disait arrêtez de me de me prendre une minute elle faisait ça honnêtement elle faisait ça le soir parce qu'elle allait pas elle allait pas sur votre live elle dit bon il a dit que mon compte en découvert et machin machin et puis le compte en découvert ce n'est pas ce n'est pas un crime parce que c'est pas une fatalité parce que moi moi par exemple j'ai tellement un gros découvert mais vous avez bien expliqué dans votre live le découvert est bien mais il faut l'éviter il faut l'éviter c'est très bien parce qu'on aimera avoir des gens qui donnent des informations qui puissent aider la communauté pas venir mentir je sais si et d'ailleurs il y a même des possibilités d'aller louer les jets privés parce que je me rappelle je suis allée en vacances avec une amie on allait louer un jet privé pas louer pour se déplacer mais louer pour faire des photos on a fait juste des photos lui on a fait des photos on est revenu on a dit à nos copines ah oui on peut louer c'est 50 euros l'heure tu loupes tu fais tes trucs tu fais des photos et puis tu reviens il faut montrer aux gens que c'est possible il ne faut pas faire croire aux gens que vous avez un jet privé alors que vous ne l'avez pas il faut montrer aux gens que c'est possible de faire des leasing de voitures c'est possible de pouvoir travailler et puis c'est dur d'aller faire un petit job le Camerounais lui il a un problème le Camerounais lui il a toujours un problème de diplôme c'est ça que je constatais avec les Camerounais dès que les gens ne discutent pas de diplôme quand tu ne peux pas chercher un emploi on ne demande jamais un diplôme au Camerou on ne met pas en avant ton expérience professionnelle tu vois des mamans qui ont plus de 15 ans leur diplôme en ancienneté de 15 ans ils ont fait des débats pour parler du diplôme au lieu de parler expérience quand tu vois ça expérience mon frère moi je ne suis jamais allé postuler dans un job dans un emploi où on te demande ramène-nous ton diplôme je ne sais même pas tu me dis sorte ton papier là c'est Marguerite qui l'a quelque part c'est Marguerite qui peut trouver ça je ne sais même pas où il est parce qu'on ne me le demande jamais on ne me demande jamais et tu as des couillons qui viennent sur Internet mais puisque l'employeur 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 s'il veut vérifier il va vérifier que je suis fou oui mais puisque ton employeur il va vérifier si tu as le diplôme ou pas s'il veut voilà ils ont tous les moyens pour vérifier oui c'est je vais vous laisser en fait c'est que je voudrais que les anges sachent que votre sortie votre fuseur de lave c'était pas du fond tribaliste c'était juste au fond de mettre des preuves pour montrer c'est deux personnes qui sont en confrontation je veux un big up pour l'Isaté mettez les cœurs l'Isaté c'est son premier baptême de live et elle arrive directement en fanfare avec du cerveau qui fonctionne on a besoin de ça l'Isaté en plus elle vient chez le procureur en plus elle est venue chez le procureur où on dit que je mangeais tout le monde est-ce que je t'ai insulté l'Isaté c'est pas parce que tu as l'accord non si tu es en désaccord moi tu as des arguments je vais discuter avec toi je n'attaque que les couillons qui ne veulent pas faire l'effort qui ne respectent pas mon cerveau et quand tu ne respectes pas mon cerveau tu vas avoir des affirmations à deux balles et tu ne peux pas les justifier et tu t'emmènes dans les attaques à deux balles là je te traite proprement c'est tout oui c'est pour ça qu'on veut la méritocratie c'est ça on veut des gens qui méritent et on veut du rationnel c'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas parce que tu es mon ami que tu es mon frère et que tu ne dis pas la vérité et que je vais te fouter non il faut dire la vérité il faut dire la justice big up elle a trouvé la justice pour ton premier live tu as compris c'est ça quelqu'un qui me connait des busières elle m'a mieux compris que la plupart des couillons qui me connaissent depuis dix ans c'est comme des gens qui me disent je te suis depuis dix ans des abrutis finis merci Elisabeth tu vois en fait les gens viennent nous voir on est dans le comportement le changement mais tu ne dis pas que Paul Viador parti pour eux tu es en la justice et ben voilà et ils vont suivre ceux qui vont fanfronner deux jours Paul Viador parti mais derrière ces personnes elle a compris le problème du Cameroun ce n'est pas non mais Elisabeth est-ce que tu penses que le problème du Cameroun c'est que Paul Viador parti non c'est pas ça le problème merci non c'est pas ça le problème c'est pour ça que je suis presque pas dans le milieu camerounais parce que j'ai constaté qu'ils n'ont rien compris et c'est pas ici et ce n'est pas une diaspora la politique c'est la mentalité la politique c'est les moyens c'est les finances si vous n'avez pas une bonne mentalité vous n'avez pas de finances vous n'avez pas fait la politique c'est pas donc vous avez une diaspora c'est vrai que la diaspora laissez la parler s'il vous plaît parce que c'est pas c'est pas aux Etats-Unis c'est pas en Australie ou bien en Asie ou bien en France ou bien je sais où qu'on va faire partie monsieur Bias au Cameroun si les gens du Cameroun ne se bougent pas et puis à ce que je vois là c'est pas c'est pas comment dire c'est pas quelqu'un qui va devoir partir on a Marlène Marlène et vous tous c'est Mc Donald girl toi c'est S.A.T.V. les Karine depuis ne voyait pas que même le gars ne va pas dégager je sais pas les gars ne voyaient pas ça Alaïs met ton téléphone en horizontal avant que je ne t'accepte vas-y tourne ton téléphone sinon bon Serge je veux pas te promettre parce que c'est pas trop mon truc non non dis-à-té c'est pas comme sinon on est en live tout le temps c'est pas ça c'est les vacances on a trop le temps sinon on avait déjà dit que les histoires des Camerouns on s'y mêlait nous vraiment on est en vacances c'est très bien précisé que dans le live c'est ton petit qui pousse à l'anniversaire en fait tu dis pas le 11 mais c'est le 12 c'est joué Marlène moi c'est déjà en vacances je vais en vacances je ne suis pas amusaté en fait elle a fait des propos elle m'a attaqué c'était pas la première fois qu'elle faisait elle a souvent fait je n'ai pas répondu parce que je vais pas répondre à quelqu'un qui dit que ma femme est verte c'est tellement ridicule mais mon petit frère son anniversaire c'était le 12 juin et il m'a dit le meilleur cadeau que tu peux me faire c'est de fumer cette dame parce que j'ai dit toi moi tu peux bien la fumer elle m'a dit c'est pas la même chose que toi le meilleur cadeau c'est que tu la fumes voilà comment je suis tombé sur Marlène elle parle très bien elle parle très bien donc c'est facile qu'elle emballe les gens elle parle très bien c'est parce que les gens elle parle très bien il y a plein d'incoréance il y a plein d'incoréance parce que quand tu viens avec Marlène et qu'elle est dans le sens que tu veux tu n'analyses même plus ce que tu veux non mais on embrouille on embrouille les gens les gens qui n'ont pas de cerveau maintenant beaucoup les gens vont récupérer les anciens l'oeuvre de Marlène à Maureen d'ailleurs abonnez-vous sur la page de Maureen aussi sur cette question et allez lui donner la force aussi allez lui donner la force à Maureen Maureen l'africaine hier elle a fait un live elle a mis elle est dans ce live Maureen commente on va juste épingle elle a mis juste les propos de Marlène et que vous voyez écoutez ça la seconde qui suit une contradiction de Marlène voilà merci il faut que je regarde ce live là j'ai pas vu ce live là chaque fois je te jure voilà tout à l'heure je vais être en live j'ai partagé un lien sur ma page je vais être en live sur la page d'une certaine façon je sais qu'elle fera les débriefs des lives ici probablement qu'elle va se mettre en live après je sais pas euh bon c'est des gens qui connaissent vraiment Marlène moi je ne la connais pas très bien donc moi j'ai même pas parce que c'est live mais croyez-moi elle va vous montrer la gymnastique intellectuelle de la personne quoi donc c'est pour vous dire Anaïs Manga bon c'est moi aussi je vous laisse on va arrêter on va arrêter dans 5 minutes parce que j'ai un truc à 19 ans bah moi-même je pars déjà bon je suis très bon sur la barre la barre elle est montée elle est montée elle est montée merci merci à vous tous Misa T Misa T j'espère Misa T j'espère que vous revoir la prochaine fois alors il y a quelqu'un à qui est montée quelqu'un à qui est montée euh Anaïs Manga a un problème je pense attends parce que moi j'arrive pas à entendre bon c'est à très bientôt je vous laisse à la chaise et platine bonne soirée à plus nous on va s'arrêter là aussi parce que moi je suis invité quelque part donc je te laisse quitter le live je suis invité quelque part et puis voilà bon mais les mecs merci beaucoup d'avoir été nombreux et puis on va vous laisser moi je suis là 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 j'enchaîne parce qu'en 19 à 30 non non je vais préciser mais venez plus nous envoyer les éléments comme Alain dit s'il vous plaît ça devient chiant parce que ça a l'impression que on a mâché tout le boulot mais vous voulez qu'on vient mettre votre bouche s'il vous plaît donc quelqu'un vient encore dans la page quelqu'un vient encore inbox avec un bloc de malin je bloque directement peu importe qui sert même si c'est quelqu'un que j'apprécie je vais être dans la page de comment elle s'appelle je vais vous dire ça tout de suite c'est sur ma page la page c'est Grassfield TV voilà donc je m'en vais parler de l'école bien sûr que ça s'appelle Grassfield mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on va parler que des bâmes je m'en vais parler de l'école et du fait que j'estime que c'est une école c'est une page qui veut promouvoir l'éducation et qui a besoin que des personnes qui ont fait des études viennent donner les orientations parler à la jeunesse donc je vais y être à 19h30 c'est une page de Youtube et le lien est sur la chaîne SA TV publiée il y a 4 heures donc vous pouvez simplement aller sur le lien à 19h30 vous pouvez arriver vous pouvez venir sur le lien à 19h30 et puis voilà et t'en dis au revoir et t'en dis au revoir bonjour je t'écris tout à l'heure je t'écris tout à l'heure et t'en dis bye bye merci tu lui as envoyé les cas et partager dis partager le live dis partager le live et t'en oui dis partager le live partager voilà dis le partager dis le partager dis partager vas-y partager voilà bye bye les gars ciao